Salut les amis futurs pilotes, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, ça va très bien, très bien. J'espère surtout que t'es abonné, parce que si t'es pas encore abonné, j'aimerais bien que tu t'abonnes quand même, parce que ça serait quand même gentil. Je te donne du contenu, tu t'abonnes, c'est cool. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, on va voir comment s'arrêter, tout simplement. Comment est-ce qu'on s'arrête ? Parce que c'est bien, tu vas apprendre à démarrer, tu vas rouler. Mais si tu sais pas t'arrêter, si tu veux, ça va être un petit peu la galère. Donc dans cette vidéo, je te montre, je te démontre exactement comment on fait. D'accord ? Tu vas voir mes pieds, les pédales, et je vais te montrer exactement comment on fait. Juste avant d'aller voir cette démonstration, je t'invite à découvrir dans la description de cette vidéo, c'est juste en dessous, 3 leçons de conduite gratuites que je t'offre, des leçons de conduite spécifiques qui vont vraiment te permettre d'aller plus vite dans ton apprentissage. Allez, c'est parti ! Donc là, je vais te montrer comment est-ce qu'on s'arrête en deuxième. Je suis actuellement en deuxième en mouvement. Je vais d'abord arrêter d'accélérer, freiner. Et à un moment, je vais sentir trembler. Je vais donc appuyer sur l'embrayage à fond et maîtriser après mon frein jusqu'à l'arrêt total de ma voiture. Pour ensuite revenir en première et réeffectuer mon démarrage. Donc j'ai d'abord freiné et ensuite j'ai appuyé sur l'embrayage. Alors qu'en première, je te montre, tu le sais déjà peut-être, mais je te remontre. En première, je vais d'abord pouvoir appuyer sur l'embrayage et ensuite freiner pour m'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en première, je vais tout simplement à une très faible allure. Et donc ça ne met pas en danger du tout le véhicule et on ne risque pas du tout une perte de contrôle. Alors qu'en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, si tu appuies d'abord sur l'embrayage, ça va créer ce qu'on appelle le phénomène de roues libres. Donc les roues seront libres et donc le véhicule pourra très rapidement perdre son contrôle. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord freiner puis appuyer sur l'embrayage. Sous-titrage Société Radio-Canada